... Oui, Patrick Cyr, on est à la Roche-sur-Yon et vivant au Sable-de-Lonne aujourd'hui, et retraité. C'était déjà agréable de vous lire. C'est un vrai plaisir ce soir de vous écouter. Je vous remercie. Une révolution industrielle dont vous n'avez pas parlé du 21e siècle, me semble, être le stockage de l'électricité. On a inventé l'électricité au 20e, on ne la stocke pas aujourd'hui. De demain, si nous sommes en capacité de la stocker, ceci peut être une révolution fondamentale. Qu'en pensez-vous ? Oui, ça ne fait aucun doute. D'abord, on n'en parle pas parce qu'on n'y arrive pas encore. On ne sait pas stocker l'électricité. Si on sait stocker l'électricité, ça pose un certain nombre de problèmes. Le seul endroit où vous stockez l'électricité, c'est quand vous faites un lac. Un barrage, c'est un stockage d'électricité puisque vous lâchez le barrage et hop, ça vous fait de l'électricité. Mais on ne sait pas faire autrement. Donc effectivement, ça, c'est un gros souci. Mais cela étant, je crois, vraiment, par rapport à ce que vous disiez... C'est quoi votre prénom que vous m'avez dit déjà ? Patrick. Patrick, là, quand vous me dites ça, vous voyez, c'est une révolution trop petite. C'est un croupion de révolution. Même si on savait stocker l'électricité, vous voyez qu'il y a souvent des éléments qu'on va dire, mais est-ce que tout serait résolu ? Non, non. C'est-à-dire, à 11 milliards, si on fonctionne pareil, mais juste on a trouvé le stockage de l'électricité, en réalité, on va se retrouver au même problème assez rapidement de dérèglement de la planète tel qu'on l'envisage aujourd'hui. Vous voyez, si je sais stocker l'électricité, mais que je continue à avoir des villes à 30 millions d'habitants, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, ça n'a jamais marché dans l'histoire. C'est-à-dire, vous voyez, nous, on a l'impression qu'il n'y a que ça comme horizon. Mais évidemment, si vous prenez juste une focale à 10 000 ans, vous vous dites, mais il n'y a jamais eu ça sur l'humanité. On connaît ça depuis 50 ans uniquement. Mais c'est depuis 50 ans, comme nous, on est nés depuis relativement récemment, on ne sait plus comment c'était avant. Donc oui, c'est sûr que du point de vue technologique, la question du stockage d'électricité est un problème absolument majeur. On n'a pas la réponse pour le moment. On ne sait pas faire. Si on sait faire, ça changera énormément de choses. Et on est d'accord que par rapport à mon PIB inutile, même si vos voitures sont électriques et qu'on sait stocker l'électricité, le temps perdu dans les embouteillages sera toujours le même. On est d'accord que ce sont des révolutions technologiques, mais ce n'est pas la révolution industrielle au sens où on l'exprimait tout à l'heure. C'est-à-dire un changement de mode de vie complet. Alors sur les temps, Bolloré a raison d'investir dans la batterie. C'est un breton, c'est pas loin. Ah non, la Vendée, la Bretagne, ça n'a pas toujours été. Je fais des petits commentaires en attendant que les micros vous arrivent. Ah, c'est dans l'air, vous savez, on a les questions qui passent quand je suis à l'émission, c'est dans l'air. Mais c'est censuré à mort. Donc évidemment, parce qu'il y a plein de choses épouvantables. Donc on n'a que les questions sympathiques. Là, il n'y aura pas forcément que les questions sympathiques. Donc c'est pour ça que je bâtifole en attendant. J'ai une question sympathique. Alors, vous appelez. Philippe. Philippe de Vendée. Et bien portée, en plus. Et bien portée. Si la révolution commence par l'extérieur, elle commence aussi peut-être par l'intérieur de soi. La notion de connaissance de soi, la notion de valeur, la notion de mission de vie, mais c'est de croyance. Croyance aussi qu'on peut faire différemment. Les peurs basées sur notre histoire, c'est comment on peut débloquer l'avenir. Je pense qu'elle passe aussi par la connaissance de soi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors oui, je suis d'accord complètement, évidemment. Et c'est pour ça que quand on parle d'une révolution industrielle qui sera... Enfin, vous voyez, Zuckerberg, tout à l'heure, il nous disait, je suis humaniste par nécessité, en disant, les grandes structures énormes, en réalité, ça ne marche pas dans les périodes de grandes ruptures et de grandes évolutions. Donc il faut revenir à l'aspect humain. Après, cela étant ce que me... Comment dirais-je ? Me suscite votre réflexion, c'est de dire, après, il ne faut pas se tromper. Quand on dit révolution industrielle, tout à l'heure, je disais, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas non plus penser qu'on va avoir bouleversé complètement la façon dont l'humanité existe. C'est-à-dire, oui, de tout temps, en réalité, l'élément important dans votre vie, c'est probablement la manière dont vous allez vous connaître. C'est-à-dire, bon, c'est Socrate, quoi. Donc tu te connais, toi. Vraiment des vraies questions à poser, d'ailleurs, sur notre logique de réflexion qui est issue des grands penseurs grecs. Donc, ici, dans un moment, il faut relire, relire, relire sans cesse. Moi, je veux dire à mes étudiants en économie, vous lisez l'histoire de Solon. Vous avez la première grande histoire de crise économique et financière. C'est formidable. Vous lisez plus tard, vous avez tout compris. Mes étudiants ne lisent pas plus tard. Ils ne savent même pas que ça existe. Vous voyez ? Donc, effectivement, les grands penseurs grecs sont ceux qui irriguent complètement notre logique occidentale. Attention, vous voyez, sur la connaissance de soi-même. Regardez, par exemple, en Orient ou en Extrême-Orient, est-ce qu'on retrouve la même chose ? Pas toujours. Et là, pour le coup, vous avez des oppositions entre la pensée, par exemple, hindoue et la pensée chinoise. Ou, par exemple, la pensée japonaise, qui est une pensée très, très, très de la communauté. Mais quand on revient sur cette logique, effectivement, de réfléchir à soi-même et dire que c'est au sein de soi-même que l'on va trouver probablement les solutions pour changer, entièrement d'accord, comme ça l'a toujours été, c'est-à-dire que la quatrième révolution industrielle ne remet pas en cause, et j'en profite pour embrayer peut-être sur quelque chose qui était au-delà de votre question, tout ce qui fait la nature de l'humain. C'est-à-dire, on va toujours continuer à dormir, à aimer, à manger. À aimer manger, d'ailleurs, souvent, on dit, ah bah oui, mais après la révolution industrielle, on mangeait des pilules, mais non, c'est très agréable de manger. Donc, on va continuer à manger. On aura toujours un certain nombre de choses qui resteront la base de l'humain, y compris la façon dont je réfléchis sur moi-même ou d'où je ne veux pas. Je m'étourdis et je ne fais que penser à l'extérieur. Tout ça restera, existera toujours. Les humains vont être les mêmes. Mais effectivement, pour réussir cette quatrième révolution industrielle, probablement, il faudra qu'ils aient une certaine forme de sagesse ou d'urgence ou d'obligation à accélérer un changement qui commence un tout petit peu, mais qui, très clairement, ne va pas assez vite. Mais vous voyez, je vous suis complètement sur cet aspect-là. C'est pour ça, d'ailleurs, rien que les philosophes... C'est toujours compliqué, les philosophes, il y en a un certain nombre qui sont des copains, mais ils peuvent... Enfin, même ceux avec qui je ne suis pas d'accord, peuvent être mes copains quand même. Mais ils peuvent penser beaucoup ce qui est en train de se passer, mais le penser trop en fonction d'une rupture aussi autour de l'humain. Non, non, l'humain est toujours là et ce qu'il pense est toujours valable. On est en train de changer d'outil. On a besoin d'un changement d'outil absolument fondamental, parce que les outils d'avant ne fonctionnent pas. Ce n'est pas grave du tout puisqu'on est déjà en train de les inventer. Donc, vous voyez, je pense que par rapport à tout ce qu'on a dit, on est en même temps dans l'éternité de l'humanité, dans ce cas-là de plus éternel qu'on va retrouver sans cesse et en même temps, effectivement, dans une rupture très, très profonde de cet environnement que nous avons probablement, on va dire de manière un peu trop confortable ou de façon trop simple, trop simpliste, considéré aussi comme éternel. C'est-à-dire, mais comment on va vivre autrement ? Vous voyez, souvent, j'embrise sur des trucs, mais quand même, j'en profite. Mais souvent, je donne juste cette anecdote. Les gens de ma génération, on se souvient de nos parents, grands-parents, qui nous disaient, quand même, la télévision, c'est horrible. À mon époque, tu avais la veillée, les gens se retrouvaient, tu avais un vrai rapport humain, c'était important, on se racontait des choses, etc. D'autres jours, j'ai des copains qui me disent, tu te rends compte maintenant, c'est terrible, nos gamins, ils ont des téléphones portables. Autrefois, quand on était jeunes, on regardait la télé ensemble, c'était un moment, je dis, oui, t'as raison, mais à mon avis, l'humanité va s'y retrouver quand même. Donc pardon, je réponds trop longuement. Oui, bonsoir, Émile du Bocage Brescuré. Merci beaucoup pour votre exposé. Juste, vous me dites, le Bocage Brescuré, c'est où ça ? Ah, c'est une bonne question. Tout le monde sait ici, mais pas moi, donc je me rends compte. Comme vous connaissez l'histoire, c'est la Grande Vendée, si vous voulez. Oui, d'accord, là, c'est partout, c'est toute la Vendée. Ah non, pas tout à fait. C'est autour de quel village ? De quel village ? Les Herbiers, c'est les Herbiers, le Choletais et le Brescuré. D'accord. Le nord de Sèvres. Oui, donc on vient d'avoir une question autour de l'humain, c'est vrai. Vous avez dit que c'était une révolution mathématique. Or, est-ce que le côté humain dans votre réalisation professionnelle, vous devez voir que les jeunes, maintenant, ils veulent s'épanouir dans leur travail. Donc, sans doute, ça va avec la diminution de l'entreprise, qu'elle devienne à taille humaine. Mais vous avez parlé au début de la Chine, du numéro un. Et vous avez parlé aussi des valeurs universelles qui étaient mises en doute. Alors, est-ce que les Chinois, enfin, ils sont encore sous Confucius ? Mais moi, je me souviens quand Consponsville était venu, il avait dit, vous souvenez-vous, est-ce que vous avez parlé, vous vous souvenez de Gandhi ? Tout le monde connaît Gandhi. Et il a posé la question, c'était assez exceptionnel, il a dit, est-ce que vous vous souvenez qui était le maître du monde à l'époque de Gandhi ? Et très peu de gens étaient capables, c'était le roi d'Angleterre, et très peu de gens étaient capables de parler de Georges XVI. Donc, est-ce que, justement, cette philosophie et ce côté humaniste, voilà, de Socrate, est-ce que la Chine, avec sa grosseur, peut éluder ce côté humaniste que notre vieille Europe, a priori, concentre depuis des années ? Alors, peut-être deux choses. Je rebondis sur deux parties de votre question, plutôt deux questions différentes. La première sur laquelle vous êtes parti, sur les jeunes qui veulent du bien-être au travail. Il faut être très clair, là aussi, nos générations ne voulaient pas de la souffrance au travail. Mais peut-être, effectivement, on est dans un moment où on se rend compte que, et là, c'est pour ça que je disais 25 ans, c'est-à-dire les moins de 25 ans sont en train de changer, sont en train d'évoluer à toute vitesse. Et on voit même qu'à plus de 25 ans, ce n'était pas tout à fait la même logique. C'est-à-dire, à plus de 25 ans, on disait je veux un bon boulot pour être heureux à la fin de ma journée. Aujourd'hui, les jeunes générations disent je vais être heureux tout le temps. Mais vous voyez, ça accompagne peut-être la question autour de la notion d'entreprise. Ça, c'est vraiment des choses très intéressantes. Quand je vous disais tout à l'heure une fédération de 80 000 entreprises, en fait, la vraie question, c'est de dire est-ce que l'entreprise ne va pas disparaître aussi ? La question du CDI est une vraie question posée. Donc, il pose une vraie question parce que, oui, bien sûr, que là, on a un certain nombre de problèmes qui se posent aujourd'hui à la société française. Vous voyez, quand à la société française, on dit CDI, vous avez défini le temps de travail, etc. Ah oui, mais alors, quand vous commencez à être heureux au travail, vous risquez de penser à votre travail en dehors du travail. Et vous savez que vous avez déjà ce problème-là. C'est-à-dire, par exemple, vous n'avez pas le droit d'envoyer un mail professionnel ou si vous envoyez un mail professionnel, votre boîte va dire « Ouh là, c'est embêtant, mais ça va me compter du temps de travail. » Et aujourd'hui, même, on va dire « Oui, mais si vous avez pensé au mail, c'est du temps de travail aussi. Si vous êtes heureux tout le temps, vous risquez de penser à un truc qui vous fait plaisir. » Donc ça y est, on est dans un vrai problème, c'est-à-dire, on voit que nos réflexes d'avant ne marchent pas. Alors là, toujours pareil, il faut être très clair. Le droit du travail, il y a 200 ans, on n'avait jamais vu ce que ça pouvait être. C'est-à-dire, l'entreprise, il y a 250 ans, le terme n'existait pas. Donc là, on est toujours avec nos repères qui sont des repères tellement figés parce qu'on a tellement plus connu de révolution industrielle qu'on a l'impression qu'ils sont éternelles. Donc nos jeunes, effectivement, risquent de rentrer dans des structures dans lesquelles ce que nous leur apprenons du monde d'avant va être l'équivalent de votre Georges VI, qui n'était pas quand même mat du monde, parce qu'il était sous contrôle de son Premier ministre. Vous voyez ce que je veux dire. Donc effectivement, on va se retrouver dans des moments où, oui, beaucoup de choses qu'apprennent nos jeunes vont se rendre compte que c'est obsolète. Ça ne marche pas. Ça ne correspond pas. Alors que pourtant, on a mis du temps. Alors on dira, oui, c'est de l'histoire récente. C'est de l'histoire. C'est important de savoir d'où on vient. C'est vrai. Mais aussi, c'est important, nous, de comprendre que quelque chose de complètement différent va s'inventer. Donc juste première réponse. Deuxième réflexion par rapport à la question de la Chine. Vraiment, je vous dis, sur le problème de l'Occident, c'est cette question de ce que nous pensons être des valeurs universelles. Je crois que nous pensons que ce sont des valeurs fondamentales pour nous. Mais n'allons pas plus loin, mais c'est déjà très, très important. C'est déjà très important de dire nos valeurs nous semblent être quelque chose de vraiment avec lequel je me sens bien et à laquelle j'arrive à me projeter dans mon environnement. Et ça, ça me semble être absolument capital. Nous devons admettre que d'autres civilisations ne soient pas totalement en train de partager les mêmes valeurs. Et bien sûr, il y a un élément sur lequel probablement notre Occident va devoir penser parce que si on prend un exemple et un emblème de cette question-là et de la difficulté que ça pose et peut-être du fait que nous allons devoir porter une parole minoritaire, c'est par exemple la question du droit des femmes. Vous êtes aujourd'hui en train de regarder le Parti communiste chinois. Vous allez comprendre très, très bien que la question du droit des femmes est posée en Chine. Vous n'allez pas poser, c'est-à-dire la société chinoise, ça ne lui pose pas problème. Mais nous, occidentaux, quand on va regarder, on va dire moi j'ai deux filles, je n'ai que deux filles, quand je dis je n'ai que, c'est-à-dire que je n'ai pas de garçon, donc je suis vraiment très, 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 très focalisé sur la question du droit des femmes. Je me dis oui, c'est vrai que dans le reste du monde, je me pose la question est-ce que mes filles pourraient exister comme elles existent aujourd'hui en France ou en Occident ? La réponse est non, c'est clair. Il y a plein d'endroits où elles ne peuvent pas exister pareilles. Et donc là, la question est, André, quand on se prend en ville, je sais, travaille beaucoup là-dessus, en disant, non, non, il ne faut pas mettre à plat tout. On va dire, oui, non, mais tout le monde peut penser différemment, etc. Oui, il y a plein de gens qui pensent différemment de nous et en même temps, on doit dire, ça, ce sont des valeurs qui nous semblent absolument fondamentales, absolument capitales. Universelles, c'est plus compliqué. Parce que universelles, ça veut dire qu'on dit, ah oui, non, mais elles sont tellement fondamentales que tout le monde doit les partager. Non, tout le monde ne va pas les partager. Peut-être qu'à certains moments, d'autres, ben oui, je sais bien, ça vous fait ça. Mais non, mais vous êtes occidental, c'est pour ça, vous avez tellement eu l'habitance que nos valeurs soient celles qu'on imposait au monde entier, qu'on a du mal à se dire ça. C'est-à-dire, en même temps, je peux dire, je suis complètement occidental et les valeurs que je porte, je pense que ce sont des valeurs capitales que je veux transmettre à mes enfants, etc. Et je dois comprendre aussi qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des civilisations qui ne pensent pas comme nous. Et ce qui nous semble choquant est quelque chose, effectivement, qui leur semble naturel. C'est des choses très, très compliquées. Et donc là, on se retrouve aujourd'hui. Vous voyez, quand on est un peu dans la crise, par exemple, des organismes internationaux, c'est qu'en fait, dans ces organismes internationaux, sans cesse, on se confronte à ce problème aujourd'hui. Il y a 50 ans, on disait, c'est les Occidentaux qui dominent. Donc voilà, ils ont défini ce qui est très bien, ce qui est moral pour tout le monde. Philippe, s'il te plaît, on enchaîne sur une autre question. Question courte. Réponse courte, s'il vous plaît. Non, non, réponse courte, ça je ne sais pas faire. Mais alors, donc, réponse courte, oui. Oui, bonsoir, Nicolas de La Roche-sur-Yon. Vous parlez de révolution industrielle. Est-ce que derrière se cache une révolution politique et donc une révolution sociale ? Est-ce que nos gouvernants, nos institutions sont prêtes à cette révolution industrielle ? Alors donc, non, non, ça ne se cache pas, c'est clair, c'est une révolution industrielle, c'est aussi une révolution complète politique, sociale. Nos États sont totalement inadaptés par rapport à ce qui est en train de se produire. Mais on voit déjà par rapport aux règles. Regardez sur les règles démocratiques qui interdisent, on va prendre un tout petit exemple, interdire les sondages avant les élections. Vous voyez, c'était un truc autrefois où un sondage, ça supposait un énorme appareillage, machin, etc., donc on contrôlait la chose. Aujourd'hui, il suffit de regarder le nombre de clics sur un candidat pour déjà avoir l'idée de la manière dont va être orienté le vote. Donc ça veut dire que notre mode de fonctionnement d'avant est quelque chose qui est complètement, on va dire, en décalage avec ce qui est en train d'arriver. L'intelligence artificielle vous dit, les spécialistes en intelligence artificielle vous disent, nous arrivons à piloter le désir des consommateurs. C'est-à-dire, on intègre un texte de la donnée, on se rend compte qu'en fait, t'envoies une publicité à tel moment, la personne va acheter. Donc ça marche très très bien, le pilotage par l'intelligence artificielle. Là, on est typiquement, on va dire, dans ce qu'on peut considérer comme les limites de ces nouveaux outils, ces limites effectivement auxquelles il faudra penser. Mais tous les spécialistes d'intelligence artificielle vous disent, un consommateur, c'est compliqué, mais alors un électeur, c'est tellement simple. Il est avec un choix binaire. On sait, et Cambridge Analytica, le scandale terrible, nous l'a démontré, que 80 millions d'Américains ont reçu probablement exactement au moment où il fallait la publicité qui convenait exactement à leur doute en disant, est-ce que je vote Trump ou pas ? On sait que Cambridge Analytica a envoyé des publicités extrêmement bien faites au Royaume-Uni au moment du vote du Brexit. Voilà, on le sait. On en est sûr. 80 millions d'Américains ont reçu. Donc effectivement, ça veut dire que ça nous interroge aussi sur la manière dont on va envisager la démocratie demain, la façon dont on va envisager l'État. Il y aura toujours besoin d'État parce que l'État, c'est une communauté. Mais en revanche, l'État tel que nous le concevons aujourd'hui, c'est une logique pyramidale issue de 50 ou 60 ans de révolution industrielle numéro 1 et 2. ça, cette forme-là, elle est probablement morte. Mais nous continuons à fonctionner avec et nous voyons tous les jours à quel point elle est en décalage avec l'État qu'il va falloir réinventer. Tout ça, c'est pas grave. On a fait plein de fois dans l'histoire. On a réinventé plein de fois l'État. Là, c'est une réinvention totale. Et quand on disait modèle social, bien entendu. Mais avec toujours la question c'est quoi un modèle social, c'est quoi la finalité ? C'est par exemple qu'il n'y ait pas des gens qui soient... Et là, pour le coup, je ne sais pas si c'est une notion universelle, mais en tout cas, ça pose des problèmes universels quand vous avez des gens qui sont très très pauvres et des gens très très riches. À la fin, le très très pauvre finit par zigouiller la personne très riche. Ça finit toujours comme ça. Donc là, ça veut dire effectivement du point de vue social qu'il faut qu'on arrive à avoir quelque chose qui ne conduise pas à ce type de déséquilibre. Donc là, oui, tout ça est à réinventer. Et sans cesse, l'humanité, si vous le regardez, a réinventé. Le problème de notre époque, c'est qu'on avait l'impression que c'était tellement parfait que c'était impossible d'inventer quelque chose d'autre. Et on se rend compte, là, au fur et à mesure qu'on avance, que non, non, ce n'était pas du tout parfait et que c'est très très possible d'inventer quelque chose de différent. Ma question, elle est un peu similaire. Jean-Baptiste de Laroche-Rion. Au début, vous disiez qu'il faut plutôt se fédéraliser en pensant que, pour que l'Europe soit présente, il faut qu'elle soit un peu plus unie parce que le président chinois, il va voir la Bulgarie, après il va voir et puis il finit par l'Allemagne et la France. Et puis comme ça, tout le monde est d'accord et puis nous, globalement, on s'est fait avoir. Donc on part plutôt sur une logique d'avoir une voie unique et donc une Europe plutôt fédérale. Et de l'autre côté, dans votre discours, vous arrivez en disant mais à la fin, finalement, la notion de nation, la France ou la notion de l'Allemagne, elle va sauter. Donc encore plus peut-être la notion de l'Europe. Non, non, je n'ai pas dit ça. Oui, mais... Vraiment, je n'ai pas dit ça. Mais continuez, continuez. C'était ma question, c'est quelle est la vision demain de ce qu'on doit imaginer la ville de Platon où on est 40 ou 80 000 personnes, finalement, parce qu'on n'arrive pas à gérer plus de monde que ça. Et voilà, donc ça repose la question d'une ville, un département, une région, un État et puis une fédération. Alors, donc c'est vrai qu'il y a eu un moment dans mon discours où j'ai parlé vraiment du monde d'aujourd'hui et du problème de l'Europe par rapport à des grands ensembles qui sont eux-mêmes confrontés à ce même problème. La Chine va être confrontée très très fortement à cette question du monde plat. Elle est dans une logique, alors pas totalement aussi pyramidale que nous pourrions croire nous de notre côté. La logique du Parti communiste chinois comme de toutes les grandes administrations chinoises dans l'histoire, c'est une logique de réseau. C'est-à-dire, vous avez les provinces, la personne qui est à la tête de la province est quand même quelque chose de très important. Mais on est bien avec une tête et donc avec un certain nombre de choses très très compliquées à gérer. Le Parti communiste chinois le sait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il verrouille énormément aujourd'hui toutes ces approches qui permettraient justement d'avoir quelque chose qui s'aplatirait. Je n'ai pas dit du tout que c'était la fin des nations ni la fin des identités, des identités culturelles qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que vous êtes simplement avec une réinvention de la manière dont il va falloir penser la nation demain. Par exemple, vous voyez, la France est un pays qui intéresse beaucoup de mes collègues scientifiques parce que c'est un pays vraiment à part. C'est un pays très très vieux, enfin très ancien, je veux dire, et donc par conséquent un pays avec une cohérence très très forte. Elle se manifeste à des moments souvent assez inattendus. Je ne parlerai pas de Notre-Dame qui a été un moment là aussi, d'un incendie de Notre-Dame qui a été assez caractéristique, mais par exemple, le moment où nous avons eu des attentats. En France, quand il y a eu des attentats, vous avez eu à peu près 8 à 10 millions de Français, c'est-à-dire une proportion incroyable, qui est sortie dans la rue et qui a commencé à marcher, vous ne savez pas où, mais enfin, les Français voulaient se retrouver ensemble. Vous avez eu des attentats dans plein de pays du monde, y compris des très grands pays, y compris en Grande-Bretagne, y compris en Espagne, y compris aux États-Unis. Vous n'avez eu dans aucun endroit ce mode de fonctionnement. Vous voyez, c'est-à-dire cette espèce de cohérence extrêmement forte de la nation qui se retrouve dans des moments, je dirais, qui sont des moments surprenants, inattendus, parfois tragiques, parfois heureux. Ça, évidemment, ça ne va pas disparaître. On n'est pas en train de dire que ça, ça disparaît. Simplement, il va falloir réinventer la façon dont on gère un ensemble qui s'appelle la France, qui est très cohérent, à l'intérieur de quelque chose qui ne correspond plus à l'organisation qui est en fait allée avec une organisation économique. Vous voyez ? C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut réinventer aujourd'hui. Et c'est une réinvention par définition, comme on disait tout à l'heure. Si c'était facile, ce n'est pas une réinvention. Si on pouvait se projeter tout de suite, ce ne serait pas une réinvention. Mais quand vous regardez l'histoire de la France, c'est-à-dire qu'elle a muté sans cesse des mutations très, très profondes pour arriver à garder cette unité profonde, cette unité fondamentale. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est capital. Quand on est sur l'Europe aujourd'hui, l'Europe est un ensemble incroyablement cohérent. Là, je vais prendre un exemple moins romantique ou peut-être évocateur, mais quand même, l'Europe, on sait très bien que vous faites... Vous savez, les publicités sont des éléments qui sont très, très représentatifs de la cohérence d'une population. Vous faites une publicité au Portugal ou en Pologne, grosso modo, elle marche pareil. C'est-à-dire qu'on est bien avec un ensemble de populations qui ont une cohérence très, très forte dans son mode de fonctionnement, et que l'on retrouve, on va dire, dans le tout petit bout de la lorniette, par exemple, quand vous allez faire de la publicité pour un savon. Donc, il y a quelque chose là d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire une cohérence qui dépasse, en fait, la question politique, mais avec simplement le problème de l'organisation politique d'aujourd'hui qui ne lui permet pas de peser à l'intérieur des échanges politiques mondiaux. En matière économique, oui, il n'y a pas de problème. Enfin, on commence à régresser, mais on est une des trois grandes puissances économiques du monde. On est devant la Chine encore assez largement. Mais en matière politique, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai qu'au moment où vous avez l'émergence d'une nouvelle puissance politique, la question se pose. Et la question doit se poser tant qu'à faire avec les nouveaux modèles. C'est-à-dire en disant comment réinventer un État différent. Vous voyez, je ne sais pas si la question de fédération que vous avez utilisée en ce qui concerne les États correspond bien. Parce que là, probablement, c'est quelque chose d'autre qu'il faut inventer en termes de pouvoir politique. C'est quelque chose qui est devant nous. Voir comment on va devoir arriver à représenter quelque chose qui nous permettra d'exister, qui n'est peut-être pas ni un État fédéral, ni un État central, ni un État comme on l'a connu avant, mais qui représente cette cohérence de cette zone qui s'appelle l'Europe. Et qui est une cohérence, là, on va dire, incontestable. Enfin, ou démontrée à tellement de moments. Donc voilà, je ne sais pas, vous voyez, je ne réponds pas complètement, mais je crois que c'est, vous voyez, le grand enjeu devant nous. Alors, ça ne veut pas dire, pour autant, pour revenir à la fin de votre question, maintenant, j'y repense, que ce n'est pas... Oui, la petite entité, évidemment, c'est la base, toujours. Et quand vous disiez 80 000, la cité de Platon, non, non, c'est même plus petit que ça. Aujourd'hui, on considère effectivement que probablement, on est dans des agrégats qui seront de quelques centaines de personnes, mais qui sont reliés entre elles, ou entre eux plutôt, ces agrégats. Ils sont reliés entre eux et reliés entre eux. Ils font un ensemble qui peut être cohérent. Vous voyez, et la cohérence, je pense qu'elle existe toujours. C'est vraiment des questions importantes, parce que c'est même des organisations sociales qui doivent être pensées de cette façon, y compris, d'ailleurs, entre parenthèses, en ce qui me concerne des organisations universitaires. Je ne crois pas du tout dans l'idée du campus à 10 000 ou à 40 000 étudiants. Je pense que c'est quelque chose dans lequel on est dans de l'inhumain. En revanche, que vous sortiez, que vous ayez des petits campus et que les étudiants circulent, qu'ils fassent des semestres et qu'ils aillent d'un campus à l'autre, oui, ça, c'est tout à fait quelque chose d'intéressant. Une autre question ? Je m'appelle Clémentine. Et vous êtes de ? Nulle part. Je ne suis pas fixée. Vous n'êtes pas de Vendée, c'est ça ? Non. Vous êtes de quel endroit ? J'ai vécu à Lille un peu et j'étais à l'étranger avant. D'accord. Ma question, en fait, c'est que vous avez bien rappelé les deux enjeux que sont l'enjeu écologique et la crise écologique qu'on est en train de vivre et l'enjeu géopolitique et cette supposée Troisième Guerre mondiale qui... Enfin, il y a quand même des tensions. Vous avez vu, j'y crois pas, quand même. Ma question, justement, c'est jusqu'où est-ce qu'on devra aller sur ces deux sujets avant de vivre vraiment la quatrième révolution industrielle, en fait, dans le sens où est-ce qu'il va falloir attendre, d'éteindre une grande partie des espèces et de déclencher des vrais conflits qui auront des conséquences ? Il y a déjà des vrais conflits, mais des conflits à échelle mondiale pour déclencher vraiment cette révolution ou est-ce qu'au contraire la quatrième révolution industrielle va nous permettre d'éviter le désastre et de voir qu'on n'est passé pas loin mais grâce à ça on s'en est sortis ? Alors vraiment ma réponse elle est donc vous l'avez peut-être compris je suis fondamentalement et totalement optimiste c'est-à-dire je pense que l'espèce humaine à plusieurs reprises dans sa longue histoire a été confrontée à des situations embêtantes, graves et qu'à chaque fois sa caractéristique fondamentale c'est sa faculté d'adaptation c'est-à-dire qu'à chaque fois on pouvait dire ça va être la catastrophe mais non, elle n'y va pas donc je ne vois pas pourquoi cette fois-ci on ne le fera pas surtout que par rapport à ce que je dis on a cette révolution industrielle incroyable enfin cette révolution scientifique incroyable donc la vraie question par rapport à ce que vous êtes en train d'évoquer c'est la course de vitesse qu'est-ce qui va gagner la course ? Est-ce que c'est l'ancien monde y compris dans l'approche géopolitique telle qu'on l'a décrivée qui est typique de l'ancien monde et effectivement ce mode de fonctionnement dont on voit bien qu'il touche ses limites de manière de plus en plus forte ou est-ce que c'est un nouveau monde qui est en train d'apparaître ? Moi je crois qu'il n'y a aucun doute c'est le nouveau monde je crois que la course elle est déjà perdue par l'ancien monde et vous voyez qu'en matière économique on dit ce sont les entreprises du nouveau monde qui valent tellement cher tous les investisseurs commencent à investir là-dedans et en disant c'est vraiment à toute petite échelle ce qui est en train de se produire d'un point de vue global alors pourquoi je pense ça ? Parce que je crois que ce que vous exprimez c'est-à-dire vous êtes jeune mais déjà plus complètement jeune c'est-à-dire vous l'exprimez avec votre cerveau en réalité vous avez déjà les générations d'après vous qui ne l'expriment même pas avec leur cerveau qui le ressentent c'est-à-dire qu'on voit la toute jeunesse du monde qui est en train de changer qui est en train de muter qui est en train de déjà nous amener vers l'autre modèle économique qu'on est en train de décrire si vous avez je dis toujours si vous avez un petit labo à la maison c'est-à-dire un ado de 15 ans un pré-ado de 12 ans et un post-ado de 18 ans vous allez voir le changement là en ce moment c'est un truc incroyable on va dire à notre époque aussi non non c'est pas vrai à 2-3 ans de distance on voit les enfants qui sont en train de changer dans leur façon d'envisager le futur d'envisager même les valeurs vous savez les enseignants ont ce problème en disant ils disent aux parents mais c'est vous qui leur avez appris ça et les parents leur disent je venez vous voir justement pour demander c'était vous mais non je ne comprends pas enfin je les ai élevés pareil et ils sont en train de changer sous mes yeux avec l'archétype du changement qui est le gamin de moins de 2 ans aujourd'hui qui ne sait pas encore parler mais qui sait servir d'un téléphone portable plus vite que son petit frère ou sa petite soeur de 5 ans on n'explique pas les fabricants de téléphones portables ne comprennent pas ce qui est en train de se passer en disant mais c'est quoi le truc c'est un truc instinctif qui est en train de se passer oui bah oui probablement c'est quelque chose de cet ordre là les jeunes générations toutes jeunes sont en train déjà de se préparer à vivre différemment une autre question ici j'espère que j'ai bien répondu ça va parce que je vais de plus en plus vite quand je réponds vite j'ai l'impression de ne pas répondre complètement bon vous me direz quand je réponds longuement je ne réponds pas complètement non plus alors vous vous appelez je m'appelle Odilon et j'habite à la Roche-sur-Yon si je fais une petite synthèse de ce que vous compliqué non non c'est pas non puisque la première des choses c'est que vous avez dit il faut envisager des choses simples il y a des grands changements et il faut envisager des choses simples par exemple Uber avait travaillé avec des gens peu qualifiés deuxième concept concept c'est une déconcentration avec de l'autonomie un troisième concept c'est du réseau internet ou au moins des nouvelles technologies avec peut-être des applications qui fonctionnent réellement ou vraiment un apport des nouvelles technologies quatrième concept c'est la fin de la bureaucratie qui est chargée d'orchestrer la continuité quelque part votre résumé je trouve appauvri beaucoup non non c'est pas la fin de la bureaucratie c'est qu'en ce moment la bureaucratie ne correspond pas voilà c'est pas la fin la bureaucratie qui orchestre la continuité et donc qui ne va pas vers l'innovation je reformule le cinquième concept c'est pour innover il faut forcément avoir un droit à l'erreur et moi ça m'a ça m'a attiré mon attention quand vous dites que Google a investi sur des moonshots à la limite on comprend bien l'image et après vous parlez aussi c'était peut-être le premier d'ailleurs de la rationalisation où en clair on chasse l'inutilité après vous êtes fondamentalement optimiste et vous croyez aux grandes facultés d'adaptation mais moi quand je dis tout ça je me dis mais les choses simples ça ne correspond pas au modèle politique déconcentré très difficile du réseau internet des applications qui fonctionnent on voit déjà la difficulté qu'on a avec la déclaration d'impôt c'est d'actualité la bureaucratie on a créé des bureaucrates avec l'ENA énorme le droit à l'erreur mais jamais on ne se trompe et rationaliser mais combien de textes combien de choses sont inutiles ou du moins on ne comprend pas bien le sens c'est terrible vous dites aussi que le demain il faut faire preuve d'agilité il faut se réinventer mais moi j'ai envie de vous poser une vraie question avec toutes les données que vous avez et de l'analyse quand vous prenez les arguments un par un on a plutôt tendance à croire à ce que vous dites en disant bah oui effectivement ça paraît plausible sensé bien construit bien amené d'ailleurs et comment vous voyez vous le prochain modèle politique pourquoi on ne ferait pas un moonshot sur un modèle politique français alors donc pas mal de choses par rapport à ce que vous avez dit donc je vous répète sur l'aspect bureaucratie on est d'accord c'est à dire que quand on aura fini la révolution industrielle la bureaucratie domine parce que quand il n'y a pas de révolution industrielle c'est ce qui marche le mieux c'est à dire reproduire ce qu'on a fait avant c'est les moments de révolution industrielle dont il faut sortir de ça première remarque rapide après donc par rapport à tout ce que vous dites sur le changement etc tout ce que je vous amène de façon logique après il faut être très clair moi j'ai des filles qui sont plus âgées nettement plus de 25 ans donc ma fille de 30 ans l'autre jour me disait donc elle a un beau poste etc enfin elle se débrouille très bien elle me dit papa je vais tout arrêter je vais créer on va créer une c'est pas une start-up parce qu'elle n'aime pas le mot elle dit mais on va créer une structure tu vas voir ça va être super etc et là j'ai dit ouais super donc ma chérie tu as bien réfléchi quand même parce que t'as elle me dit papa c'est toi qui dis ça mais j'ai dit oui non enfin non non mais c'est super c'est vraiment bien c'est le nouveau monde mais elle me dit papa si tu continues je t'enregistre et je mets ça sur internet parce que alors là tes conférences elles vont prendre du plomb dans l'aile j'ai dit mais oui mais c'est normal quand t'es confronté au truc t'as quand même l'idée que le confort d'avant c'était pas mal quoi t'as pas envie mais ma chérie s'il a envie vas-y fonce bon à la fin j'ai dit vas-y fonce mais on va quand même réfléchir deux secondes avant on se refait pas quand on est père de famille donc 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 vous voyez super on a le langage machin après je suis comme vous tous puisque vous avez tous je regarde même les plus jeunes vous avez tous plus de 18 ans on va dire donc on est tous des vieux cons fondamentalement on est bien dans notre passé on est bien dans notre truc qui existait avant donc ça c'est quand même l'élément évidemment à bien retenir c'est que ça va nous bouger et on n'est pas forcément prêt à le faire et on va dire autour de nous tout le monde est à peu près dans cette logique là vous voyez quand vous êtes en train de dire les politiques ils nous ressemblent beaucoup les politiques c'est à dire qu'on est en train de leur dire ouais tu changes tout mais pas chez moi si c'est possible et si ça change chez moi d'ailleurs tu vas commencer à sentir que peut-être il faut que ça change en mieux sinon tu vas avoir un certain nombre de soucis c'est à dire que on est quand même dans cette logique où on sait bien ce que vous disiez tout à l'heure que oui bah oui la fin des espèces machin etc oui d'accord mais ce soir qu'est-ce qui se passe à la télé quoi c'est Woody Allen quoi oui d'accord bon ok oui oui non mais arrête de prendre la tête avec ça enfin soyons un tout petit peu heureux aussi c'est pas important d'être heureux oui mais oui mais c'est ça mais j'ai pas envie que ça bouge donc on est quand même avec cette logique là c'est pour ça que quand c'est ici cet endroit où autour de la finance aussi qui finance des choses en rupture les gens dans l'entreprise c'est intéressant souvent les gens qui créent des entreprises c'est déjà intéressant parce que par définition ils n'ont pas été dans le confort et même souvent ils vous racontent que ça a été surtout inconfortable donc la notion d'inconfort est aussi évidemment le grand problème de tout ce que j'ai raconté mais je répète je pense qu'on est dans une course de vitesse qui n'a pas le choix et que là l'humanité est en train de changer va nous obliger à ça alors après j'arrive évidemment à la fin de votre question qui sent beaucoup la problématique que connaît la France parce que dans ce compte que vous avez raconté il y a quand même beaucoup de trucs très très français sur la réglementation sur la bureaucratie etc super français donc pas que français mais quand même France beaucoup donc là vous dites oui est-ce que c'est pas le moment de réinventer l'État pour vous avenir sur la VIème République des choses comme ça même non pourquoi pas dit Odilon c'est possible je vous dis je suis pas du tout en plus pourquoi pas pourquoi dire la Vème République sera la dernière non pourquoi pas sauf que dans toute la réinvention sur laquelle nous sommes aujourd'hui c'est une réinvention qui n'en est pas une ce que je vous disais l'État vous avez parlé de la feuille d'impôt mais l'impôt c'est mort l'impôt tel qu'on le connaît on est en train de passer au prélèvement à la source typiquement au moment où c'est mort quand vous avez blockchain l'État ne peut plus prélever l'impôt en tout cas pas automatiquement donc il va falloir qu'il réinvente une façon pour que le citoyen ait envie de payer l'impôt là pour le coup on revient à des vraies grandes questions payer l'impôt c'est un droit de l'homme bizarre mais c'est un droit de l'homme on a des ancêtres qui sont morts pour avoir le droit de payer de l'impôt parce qu'ils disaient moi je veux que tout le monde paie de l'impôt et moi je veux en payer parce que je veux que l'État soit aussi une partie de ce que je finance donc on doit réinventer ça vous voyez ça veut dire l'État existe toujours parce qu'il représente une communauté de valeurs mais il faut probablement que je réinvente la façon dont il s'exprime la façon dont il fonctionne la façon dont je le finance tout ça c'est à réinventer alors oui oui tout à fait d'accord avec vous quand vous dites pourquoi pas envisager l'État différemment mais vous voyez moi je vais beaucoup beaucoup plus loin que ce que vous dites bon je suis prof par hasard je fais des séminaires à l'ENA on m'a demandé d'arriver à l'ENA en disant justement le problème de l'ENA c'est que c'est quelque chose dans lequel les gens sont là en disant ton rôle c'est justement t'assurer de la continuité de l'État c'est à dire en disant l'État est quelque chose qui va puiser loin et là on retrouve nos racines profondes c'est pas que nul de dire ça mais sauf qu'effectivement quand vous êtes dans la continuité au moment où on va avoir la rupture partout vous avez un gros hiatus donc est-ce que on peut avoir en même temps un État et en même temps un État et en même temps de la continuité et en même temps de la rupture c'est vraiment les grandes questions qui se posent dans ces moments de grands changements je pense qu'il faut réinventer l'État et sans doute aller beaucoup plus loin qu'on va dire la seule toute petite remise en question qu'on peut avoir tendance à faire parce que fondamentalement on a envie du confort on veut bien un très jeune président mais quand même il faut qu'il ressemble au précédent mais si bien sûr oui il me rassure quand même parce que quand même non voilà vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire on a en même temps l'idée ouais il faut que ça change mais quand même pas trop quand vous êtes dans un moment comme celui qu'on connaît non ça va changer complètement et donc tout est réinventé et c'est d'abord quelque chose à mon sens qui est positif et enthousiasmant une autre question nous sommes entrés dans les dix dernières minutes vous êtes rentrés je continue à parler on a bien dit bonsoir je m'appelle Maïlis je viens du sud-ouest et merci dans les landes plus précis sous-tons sous-tons dans le sud des landes donc très belle très belle petite vie merci pour cette conférence et je voulais savoir si vous aviez un livre à me conseiller pour pouvoir aller plus loin dans ce que vous avez dit donc c'est celui que vous allez écrire sinon non non vous allez vous allez lire Platon alors non je suis en train d'écrire un livre d'ailleurs racontant un peu ce que je vous ai dit là voilà je crois que vraiment surtout dans votre génération vous allez avoir du mal à trouver des livres récents qui vont parler de ce futur là à la limite effectivement aller voir des livres très très anciens qui réfléchissent justement à des périodes différentes et qui vont vous permettre d'avoir quelque chose qui peut être réutilisé sinon il faut que vous soyez ouvert à tout ce qui soit écrit tout le temps tous les jours c'est je crois vraiment voyez cette espèce de capacité là que vous devez avoir de faire la synthèse aller chercher partout partout sur les sites sur internet c'est ce que vous permet aujourd'hui ces réseaux c'est à dire vous documentez sans cesse et dire bah tiens ça ça va dans le sens qu'il disait ça c'est contradictoire bah tiens ça m'intéresse je vais regarder les deux et voir et ça me fait appel à quel type de réflexion à quel type d'auteur qu'est-ce que je pense c'est à dire vous êtes obligé là en ce moment de faire une synthèse parce que par définition dans ces moments de grands changements vous n'avez pas le livre qui vous permet de tout analyser vous savez c'est évidemment la grande idée de tous les grands états totalitaires mais qui sont par définition des états qui refusent la rupture d'avoir un livre vous lisez vous avez tout compris ne lisez rien d'autre vous avez tout là dedans donc les périodes de rupture sont des périodes où ça c'est pas possible vous allez avoir plein de choses ce qu'on disait il y a des erreurs partout ça veut dire que le gars qui vous parle il se trompe nécessairement celui qui écrit il se trompe nécessairement et à un moment donné quand même quand vous commencez à récupérer les choses vous dites ouais ça y est je commence à sentir quand même quelque chose d'à peu près cohérent c'est notre boulot nous en tant que universitaire mon boulot moi c'est vraiment ça aujourd'hui c'est arriver à compiler plein de choses donc on voit qui se passent dans le monde on sent que ça bouge partout et dire ouais mais j'ai du mal à avoir l'opinion complète puis après peu à peu je dis ouais quand même il y a un truc qui se dégage ça se dégage pas dans une seule opinion faut pas écouter une seule personne donc je crois vraiment voilà c'est une curiosité très très forte et surtout pas rester dans le confort surtout pas rester dans un livre dans un auteur vous dites ah mais celui-là il m'a tout expliqué j'ai tout compris non non si c'est ça c'est que probablement vous êtes dans le faux vous êtes dans quelque chose de beaucoup trop simple par rapport à des situations de rupture qui par définition sans arrêt sans arrêt vont vous obliger à remettre en cause des certitudes alors nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube la chaîne YouTube du CERA où je vous donne rendez-vous d'ailleurs pour la suite de votre de vos rencontres avec le CERA et donc nous allons donner la parole à quelques quelques internautes qui nous suivent et qui posent quelques questions alors ils prennent la voix de bonsoir Philippe Florent membre du CERA Mister Mannion demande la fin de l'obsolescence programmée pourra-t-elle se faire sans loi un autre sujet alors juste je réponds là très vite comme ça en disant mais quelle question française oui absolument c'est les français tout le temps en train de dire ah non mais il faut légiférer vous rigolez mais non évidemment ça y est ça a déjà commencé c'est à dire non non bien sûr la loi dans ces périodes-là n'arrive pas à suivre donc j'espère monsieur Mannion vous me voyez là en ce moment j'espère que vous m'en voulez pas parce que c'est tellement je rebondis parce que j'aime bien ce type de questions qui est tellement les questions d'aujourd'hui du monde d'aujourd'hui tournées vers hier et ne comprenant pas ce qui arrive demain c'est à dire non bien sûr la loi et qui va faire la loi qui va avoir la compréhension du futur vous comptez sur des gens qui vous ressemblent non par définition donc non non oui c'est clair ça se fait sans loi et ça se fait beaucoup plus vite que le législateur le voudrait la deuxième question porte sur le blockchain et à ce sujet Nicolas Kleiber et Auto47 l'un et l'autre vous demandent en quoi la blockchain est un élément de cette révolution industrielle et Auto47 vous dit vous demande cette révolution pourrait-elle venir de la blockchain oui on se demande parfois d'ailleurs si la blockchain ne va pas être la troisième marche c'est tellement important que ça peut être la troisième marche donc c'est blockchain donc évidemment qui nous intéresse beaucoup parce que c'est une structure qui a été créée au départ en cherchant ce qu'on allait mettre dessus c'est-à-dire une monnaie qui a été faite au départ pour cette monnaie qu'on appelle le bitcoin en pleine crise financière et donc est dans une logique de plat exactement ce qu'on disait c'est une logique nodale blockchain une chaîne de blocs c'est bien quelque chose dans lequel vous n'avez plus de pyramide c'est plus concentré ça fonctionne à plat et à plat vous allez utiliser toutes les capacités de calcul toutes les capacités algorithmiques de tous ceux qui sont dans la chaîne et plus vous avez une capacité forte plus vous allez rendre cette chaîne inviolable puisque les capacités de calcul s'agrégeant les unes les autres ça veut dire que pour arriver à rentrer dans cette capacité de calcul il faudrait mettre quelque chose d'équivalent plus elle devient quelque chose dans lequel toutes les capacités vont plus elle devient inviolable donc c'est vraiment quelque chose de très très intéressant qui permet un déchange d'informations un échange de données mais qui permet aussi de réinventer notamment la réflexion autour de l'état de l'impôt de la finance de la monnaie donc à Otto 47 et Franz Kleiber et Nicolas Kleiber oui Kleiber c'est un très bon de chef d'orchestre je leur dirais que juste s'ils devaient se convaincre de ça ce qui est peut-être pas bon signe mais en tout cas quand même qui est assez significatif ça a été le grand thème du G20 de l'année dernière c'est-à-dire bon évidemment il y a eu plein de contre-thèmes qui sont arrivés pendant les débats du G20 qui ont fait que pendant les médias on n'en parlait pas mais ce sur quoi on avait demandé aux grands spécialistes qui préparent les débats du G20 de travailler l'année dernière c'était sur la problématique blockchain et sur ce que ça signifiait en termes d'état parce que tous les états du monde d'ailleurs y compris la Chine par exemple qui se rendent compte du danger que peut représenter blockchain disent à quel point là il y a quelque chose effectivement qui est une sorte de révolution complète dans la façon d'envisager tous les échanges merci Philippe et dernière question toujours de Nicolas Kleber selon vous quelle est ou quelle sera la place de la transition écologique dans cette révolution industrielle mais vous voyez je pense que la révolution industrielle est la première réponse au changement de modèle je bute sur l'expression volontairement je pense effectivement que nous sommes dans une telle accélération et du besoin par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure vous étiez comment c'est votre prénom déjà Eglantine non vous avez dit Clément Clothilde mais arrêtez je ne l'entends pas vous tout le monde vous promosez des prénoms Clémentine donc par rapport à ce que vous disiez Clémentine tout à l'heure on est dans une accélération du besoin de changement et dans une accélération de je dirais de la révolution elle-même et de la façon dont elle se met en place donc on est vraiment dans une question dans laquelle le temps est toujours plus court que ce que l'on croyait et donc juste en cherchant le prénom de Clémentine je ne me souviens plus de la question qu'est-ce qu'il demandait déjà Eric la transition la transition écologique c'est le terme qui ne m'allait pas en disant transition écologique ou transition énergétique me semble être un terme trop lent la transition ça laisserait penser qu'en fait gentiment on va évoluer on va changer de modèle non c'est pas vrai je pense que nous sommes vraiment de plus en plus accélérés dans une rupture et la rupture ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas de transition la transition c'est notre modèle peu à peu change non on est en train d'inventer un autre modèle et avec effectivement des conséquences tellement lourdes que souvent le politique y compris celui qui normalement devrait porter le changement est presque affolé inquiet devant une sorte de vertige en disant mais ça va tellement vite toutes les questions que vous posiez tout à l'heure en disant mais où je suis moi aussi là-dedans donc je pense que même la notion de transition est une notion à mon avis déjà obsolète nous sommes dans un monde de rupture et tant mieux et tant mieux